Peu importe l'équipe, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, ils ont une idée bien précise et ils ne la changent pas. Justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de Paris. Pour toi, y a-t-il une équipe qui peut justement les défier ? Et pourquoi ils sont aussi loin que le PSG aujourd'hui ? C'est-à-dire Marseille, Lyon, toutes ces grosses écuries qui n'ont pas passé le cap et qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans le rétroviseur de Paris. Écoute, regarde, Monaco a réussi, Lille a réussi. On ne s'attendait pas à Lille ni à Monaco au départ du championnat. Après, tout le monde te disait « ils peuvent ». Mais au départ, personne ne voyait Monaco, personne ne voyait Lille pour être champion. Maintenant, Paris a les ressources, il y a la qualité. Comme on vient de le dire, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner le championnat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté aussi pour que Lyon… Est-ce que Lyon pourrait devenir Lyon ? C'est vrai que quand tu regardes bien, il y a énormément de jeunes du centre de formation qui jouent, des fois qui partent tôt. Pour moi, c'est du succès parce que tu as des jeunes, des gamins de chez toi qui jouent à l'OL et leur rêve, c'est de jouer à l'OL. Maintenant, c'est vrai que tout le monde attend le titre. Après, on peut me parler de… Regarde, Bordeaux est plus loin maintenant, une grosse équipe quand même du championnat français. Regarde, Saint-Etienne qui est en train de souffrir. Donc, ce n'est pas facile. Tu as un lance qui est revenu aussi au devant. Mais après, il y a Marseille qui est en train de souffrir, qui est en train de construire quelque chose. Il faut laisser le temps au temps aussi. Mais maintenant, ce n'est pas facile de passer devant le PSG. Il n'y a que deux équipes qui ont pu le faire. Une équipe avait un extraterrestre. Lille, je pense, a surpris tout le monde. Je ne sais pas qui va pouvoir les empêcher de gagner cette année. Après, je ne sais pas, l'année prochaine, mais cette année, ça va être vraiment difficile. Mais je suis content de voir ce que fait Lance, au moins. Ce que j'allais te dire, il y a une équipe vraiment qui t'a impressionné cette année dans le jeu, dans le comportement. Lance. Lance, oui. Marseille, par moment, parce que tu regardes leur match, tu as l'impression que c'est la fin d'un match. Tu as l'impression que c'est un match où une équipe a besoin de faire une remontée en Coupe d'Europe. Et quand ils arrivent à tenir cette intensité, ça va. Des fois, ça devient un peu plus difficile. Mais Lance, la façon dont ils vont presser, peu importe l'équipe, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, ils ont une idée bien précise et ils ne la changent pas. Et ils arrivent à faire quelque chose, pour moi, qui est assez honorable, même plus qu'honorable, franchement. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, bon, comme tu vois, si tu es professeur, tu es dans ta classe, tu donnes une bonne note, donc à Lance. Et à qui tu donnes la mauvaise note ? À la mauvaise note, c'est… À s'améliorer, justement. C'est dur, c'est dur quand même. Il faut en donner une. Bordeaux, Saint-Etienne, parce que tu te dis avec l'équipe, avec le club. Le problème, c'est que des fois, pour nous, je pense, c'est difficile, c'est qu'on parle de Bordeaux, quand même. Donc moi, Bordeaux, c'est Bordeaux, c'est une institution, Saint-Etienne, c'est une institution. Et quand tu les vois aussi bas, ça devient difficile. Donc c'est sûr que tes yeux se tournent beaucoup plus rapidement sur des équipes comme Bordeaux, Saint-Etienne. Donc, ouais, les deux, allez, je leur donnerai la mauvaise note. Ah, d'accord ? – Sous-titrage FR 2021